Oui, oui, vous mangez du poireau au petit déjeuner. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes souvent dans la Lune. Ah, 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 car nous allons évoquer aujourd'hui la mission Apollo 11. Vous avez forcément un souvenir. Déjà, si vous étiez à l'époque vivant, qu'est-ce que vous faisiez le 21 juillet 1969 ? Eh bien, qu'est-ce que vous faisiez ? Comme tout le monde sur Terre qui avait évidemment les moyens de regarder la télévision. Ça, c'est déjà la bonne phrase. Fallait-il avoir la télévision ? Fallait-il encore avoir un poste. Tout le monde ne l'avait pas, oui. Mais la radio retransmettait aussi cet événement extraordinaire. Mais enfin, c'était mieux en image, évidemment. Et donc, c'est la fameuse mission, et avec cette phrase qui est devenue célèbre, le petit pas pour l'homme et le grand pas pour l'humanité. Vous allez revenir sur les conditions, en fait, de cette mission Apollo 11. De ce mois de juillet, effectivement, 1969. Il y a donc 47 ans, très exactement. Et voilà qu'en plein mois de juillet, en pleine chaleur estivale, alors qu'on est tous, plus ou moins, sur les plages ou à la campagne, et d'un seul coup, l'humanité est bouleversée par un petit pas, en tout cas par cet exploit extraordinaire. C'est le résultat d'un véritable combat, une lutte qui se tient depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est la guerre froide. Ah ben voilà, entre les Soviétiques et les Américains. Le but, c'est de gagner l'espace. On voit là, cette image est intéressante. Ce sont donc les trois astronautes, et puis à droite, le président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon, ils ont communiqué par radio, ça a été la première conversation entre la Terre et la Lune, à l'époque où ils étaient sur la Lune. Et puis là, c'est le retour, mais vous savez, ils étaient 21 jours, ils sont restés 21 jours en quarantaine. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça quarantaine, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait que 21 jours. Enfin bon, 21 jours en quarantaine, ce qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'on a décrété que la Lune était saine, et définitivement hors de gangé, hors de microbe. Donc on ne ramène pas le scorbut de la Lune. Voilà, normalement, non. Alors ça s'est déroulé à partir du tout début juillet 1969. C'est un exploit évidemment extraordinaire. Il a fallu des dizaines et des dizaines d'essais, d'abord sur Terre, puis dans l'espace, pour savoir si les vaisseaux pouvaient se décrocher, puis se raccrocher. Puis après, ils ont fait des essais sous l'eau, pour essayer de voir si cette apesanteur, ce travail en dehors de l'atmosphère, pouvait aussi... Était réalisable. Était réalisable. À quel prix ? C'est-à-dire avec quel matériel ? Et tout ça était évidemment un très long travail. On se souvient qu'en 1957, c'était bip, 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 le premier Spoutnik. 57, on est en 60. Ah oui, mais le premier Spoutnik, c'est pas nous, c'est des Russes. Mais non, c'était les Soviétiques. Alors 12 ans, mais c'est pas nous, vous prenez quoi, un Américain ? Oui, oui, pardon, excusez-moi. Ils se prennent pour un Américain. Ah oui, c'était pas les Alliés. Alors regardez, regardez ces hommes, ils sont trois. On se souvient de leur nom, Armstrong, Aldrin et Collins. Ah non, Collins moins, justement. Collins, c'est celui qui est resté à bord, qui a été satellisé et qui est resté à attendre ses deux compagnons. Mais imaginez, après 102 heures, après le départ de Cap Canaveral, il faut d'abord voir cette fusée, Saturne 5, énorme fusée, 111 mètres de hauteur. Ça, c'est le lanceur. Oui, il y a tout dedans. Il y a à la fois l'Apollo, la cabine Apollo, puis il y a aussi le LEM, évidemment, à l'intérieur de tout ça. Alors, cette fusée, regardez-la, 111 mètres. La puissance, c'est 3100 tonnes, c'est le poids. Et la puissance, je vous le donne en mille pour les chevaux, 155 millions de chevaux pour s'être poussés, pour se décrocher de la Terre, pour s'arracher du sol de la Terre et partir vers l'espace. Alors après, on connaît la musique, c'est le décrochage des étages, des différents étages. Puis on se met autour de la Lune. Évidemment, on est satellisé, c'est-à-dire qu'on tourne autour et puis se décroche ce module lunaire qui va descendre petit à petit. Il va y avoir une erreur. On est à 7 kilomètres à peu près du point qui avait été prévu. On tombe en pleine mer de la tranquillité. C'est là où le LEM se pose. Avec les fameuses images qu'il y a. On a dit, est-ce que c'est une reconstitution ? Oui, absolument. Est-ce qu'ils ont vraiment marché ? Il y a encore des gens qui sont pour... Il suffit de regarder sur Internet pour voir ces choses-là. On voit ces deux hommes descendre après plusieurs heures d'attente à l'intérieur du LEM. Parce que comme on n'était pas au bon endroit, il a fallu tout vérifier, voir si tout était en ordre. Et ils sont sortis pendant 2 heures et 30 minutes. Ils sont restés plus de 20 heures sur la Lune. Et ils sont restés 20 heures à l'intérieur du LEM et 2 heures directement sur le sol lunaire. Ils ont installé une plaque de silicium, on le sait. Ils ont laissé ce drapeau américain qui ne flotte pas. Parce qu'il n'y a pas de vent. Il y a du vent solaire, mais pas du vent lunaire. Donc ils ont laissé ce drapeau rigide, si j'ose dire, pour qu'il semble... Et puis ils reviennent après la quarantaine. Et là, ça y est, c'est l'accueil. C'est l'exploit. Évidemment, ils se posent dans le Pacifique à 3 km du point prévu. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Quand on pense à ça... Donc 3 km, c'est raté. Oui, mais enfin 3 km après un tel voyage. C'est raté, les gars. Mais arrêtez. C'est raté. Mais est-ce que vous pouvez être pessimiste ? Attendez, 3 km, c'est 3 km quand même. Vous savez que je vouais là. Comment on fait les bateaux ? Ils ont dû se repositionner. Ça aussi, ils n'étaient pas juste en dessous évidemment. C'était un porte-avions qui était chargé d'aller chercher ces 3 astronautes et surtout ces 2 hommes qui ont marché. Alors imaginez la vie d'Armstrong jusqu'à la fin de ses jours. On n'a pas cessé de lui redemander cette phrase et surtout, commencer sur la Lune. C'est ce qu'il a toujours dit. À chaque fois que je croisais qu'elle est... Commencer sur la Lune. Qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Ils sont revenus avec 21 kg de roches lunaires et ils y ont laissé, je vous le disais, une plaque de silicium où il y a des États qui ont laissé une petite phrase dessus. Figurez-vous que la France n'y est pas. Tout simplement parce qu'au mois de juin, on venait d'avoir des élections présidentielles. Le président est élu, Georges Pompidou, après la démission du général de Gaulle au mois d'Avril. Donc on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de demander l'accord du président Pompidou et quand il l'a donné, c'était trop tard. L'objet a été déjà gravé. Donc incroyable. Il n'y a pas de phrase de Français sur la Lune. Il y a une phrase de Léopold Sédar-Sangor. Il représente un peu la France quand même. Il était alors président du Sénégal. Merci pour cette information. On a revécu, on a remarché sur la Lune. On va revenir un petit peu sur Terre avec la pub. On se retrouve tout de suite après.